Des militants de la diaspora algérienne en Europe ont lancé un appel pour l'organisation d'un nouveau rassemblement devant le siège de l'Office des Nations Unies à Genève en Suisse. Ce rassemblement est prévu le vendredi 23 avril prochain et il devra se dérouler devant le bureau du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme situé au Palais Wilson à Genève, au bord du lac Léman. A travers ce rassemblement, qui devra avoir lieu entre 13h et 17h, des militants de la diaspora algérienne engagés en faveur du Irak veulent réclamer l'intervention de la puissante instance onusienne afin de contraindre le régime algérien à arrêter immédiatement la torture dans les prisons et les structures sécuritaires du pays. Les organisateurs de ce rassemblement veulent également demander au Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, HCDH, de prendre des résolutions qui contraignent le régime algérien à mettre fin aux arrestations arbitraires au sein des rangs du Irak, le mouvement de contestation populaire pacifique. Enfin, selon les initiateurs de cet appel, l'objectif de ce futur rassemblement est d'exercer de fortes pressions sur le régime algérien pour qu'il respecte la déclaration universelle des droits de l'homme qui demeure encore bafoué en Algérie. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des acteurs de la diaspora algérienne organisent des actions de protestation devant le siège de l'ONU à Genève. Fait note 2020, environ 300 militants du Irak avaient manifesté pour dénoncer les détentions arbitraires en Algérie. Une quarantaine d'entre eux ont organisé une longue marche de plusieurs jours, depuis le 15 août 2020, en partant de Chambéry dans les Alpes françaises pour arriver à Genève après un périple d'une centaine de kilomètres sur les routes et sentiers de randonnées. D'autres Algériens, arrivés nombreux de France, les attendaient, sous le soleil, devant l'ONU, arborant de grands drapeaux algériens et scandant des slogans comme « La liberté on va l'avoir » « Libérer les prisonniers » ou encore « Les généraux » à la poubelle. Le Irak ne faiblit pas en toutes circonstances, n'oublie pas les siens et ne perd pas de vue ses objectifs. Tel est le principal enseignement à tirer du 113e vendredi de mobilisation. Pour le premier vendredi de ce mois de Ramadan 2021, les Algériens ont encore marché dans les rues d'Alger et de nombreuses autres villes du pays, Oran, Constantine, Sétif, Anaba, Tiziouzou, Begea, Bouhira, etc. C'est désormais une certitude, qu'il vente ou qu'il neige, le Irak ne s'arrête pas. Et l'expression prend tout son sens en cette journée de mobilisation qui a vu des dizaines de milliers de citoyens manifester, le ventre creux, sous une pluie battante et par un froid glacial. Cela n'est pas sans rappeler le Ramadan 2019, lorsque des milliers de citoyens avaient continué à marcher malgré le jeûne et les fortes chaleurs. A Alger, les rues du centre-ville noire de Monde sont le signe que la mobilisation est intacte. Comme lors des véhicules précédents, la déferlante de Bab-el-Oued et des quartiers ouest est impressionnante, notamment au niveau de la rue Asselaousine. Celle de la rue Didouche-Mourad, démarrant de la mosquée Rama, l'est tout autant. La mobilisation est d'autant plus frappante qu'elle arrive à se maintenir dans des conditions défavorables, jeunes, mauvais temps et tentatives d'entrave et de répression. En plus des barrages filtrant qui rendent difficile l'accès à la capitale, beaucoup d'arrestations ont été signalées ce vendredi à Alger. Le retour des arrestations ne semble pas avoir d'effet sur la mobilisation. Lors d'une tentative de marche samedi 3 avril, 23 manifestants ont été arrêtés et incarcérés à la prison d'Ellarraque. Le 7 avril, ils ont entamé une grève de la faim qui se poursuit toujours. 8 d'entre eux ont été évacués à l'hôpital, selon leurs avocats. Dans la même semaine, 5 activistes, dont les anciens détenus Mohamed Hadjadi et Malik Riaï, ont été placés en détention dans une affaire en lien avec la même tentative de marche, lorsqu'ils ont filmé et diffusé une vidéo d'un mineur qui se disait victime de sévice dans un commissariat de police. En une semaine, ce sont près de 30 activistes qui ont été emprisonnés, soit presque autant que le nombre de détenus libérés en février dernier sur décision du Président de la République. Cela n'a pas empêché les manifestants d'être à chaque fois plus nombreux dans la rue. Ce vendredi, plus d'une vingtaine de manifestants ont été interpellés, dont le professeur de physique à l'université de Bab-ed-Zouar, Abdeslam Mahena. A la rue Didouche, les manifestants se sont rassemblés devant le commissariat du 6e arrondissement pour exiger la libération des personnes arrêtées. La plupart seront relâchés avant la rupture du jeûne. Tout en apportant leur soutien aux personnes arrêtées au cours de la marche de ce vendredi, les manifestants n'ont pas oublié ceux qui l'ont été il y a près de deux semaines et tous les détenus d'opinion. Au vu du nombre de ces portraits brandis, Mohamed Hadjadi est en passe de devenir la nouvelle icône du Irak. Libérer les détenus est le slogan le plus scandé par les manifestants en ce centrézième vendredi, que ce soit à Alger ou dans les autres villes. Des appels à préserver l'unité du Irak ont également été entendus, dans une conjoncture marquée par des débats sur le rôle et la place de certaines factions au sein du mouvement. Des slogans hostiles à la France ont été scandés aussi par les manifestants dans un contexte de tensions politiques entre les deux pays. Cela, sans oublier ni perdre le cap des principales revendications et objectifs du Irak, changement radical, presse libre, justice indépendante, respect des libertés et des droits de l'homme, etc. Le rejet des élections législatives prévues le 12 juin prochain est aussi réitéré avec force, à moins de deux mois de l'échéance. Sous-titrage Société Radio-Canada